Dans quelques mois, il y aura 8,4 milliards d'assistants virtuels, AI-powered voice assistants, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle qui est intégrée dans les smartphones pour rendre l'utilisation de l'IT et de l'intelligence artificielle elle-même beaucoup plus simple. Bonjour à tous, merci de votre attention. Nous sommes en direct depuis New York, comme chaque jour, pour une vidéo sur l'intelligence artificielle, le business, le management, le marketing, la finance, le développement américain, les nouvelles technologies et des nouvelles formes de business, l'organisation juridique des sociétés, comment créer sa start-up à New York, comment créer sa start-up aux États-Unis et d'autres sujets que vous nous demandez de traiter, que nous traitons bien volontiers. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des business utilisent l'intelligence artificielle et dans leurs efforts de marketing, parce qu'autrement, on peut dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises de toute taille utilisent d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle, mais en matière de marketing, c'est déjà 60% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour joindre en B2B ou en B2C, c'est-à-dire business to business ou en business to consumer, on utilise le marketing parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fouillé quand on utilise l'intelligence artificielle que lorsque l'on le fait, j'allais dire à la main, ou on le fait même avec un ordinateur classique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de données à interpréter. Je me souviens, quand j'ai fait mon MBA, on avait un professeur qui s'appelait Darling, ça veut dire chéri, alors on était tous très intéressés par son cours, il était sympathique, il avait une quarantaine d'années, il nous racontait plein d'histoires, etc. Il nous a donné un exposé à faire pour la semaine suivante, on l'a fait et quand il nous a écoutés, il a dit bravo, vous méritez F, c'est-à-dire vous allez repasser le cours et puis vous allez payer les tuitions du cours parce que c'était nul. Vous nous avez fait une présentation qui était une présentation glamour sur le business en disant beaucoup de choses, mais le marketing, ce n'est pas ça. Le marketing, c'est l'analyse de données précises, les prix, les projections, le coût des matières premières, le prix des salaires, le coût de la création de nouveaux produits, de l'ingénierie financière, etc., qu'on intègre dans un produit pour essayer de trouver un produit qui sera acheté, qui sera apprécié par le consommateur qui va revenir et qui, en même temps, a un coût tout à fait maîtrisé. Alors, pour toutes ces données, l'intelligence artificielle, c'est vraiment idéal. On aurait eu de meilleures... Finalement, on nous a laissé refaire nos exposés d'une autre manière. On était beaucoup plus armés la semaine suivante quand on est revenu et on a eu tout à fait des notes décentes. Mais c'est-à-dire qu'en matière de marketing, il faut pouvoir agglomérer énormément de données pour ensuite dire quelque chose de pertinent. Ou alors, c'est simplement un discours verbeux, ce qui n'a aucun sens sur rien du tout et qui est même préjudiciable à la vie du produit, des produits et même de l'entreprise. Voilà. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle sont connus pour s'adapter et notamment, par exemple, en matière de marketing, un ordinateur utilisant l'intelligence artificielle ou une machine quelconque utilisant l'intelligence artificielle, un avion, une voiture, un métro, un bateau, ce que vous voulez, une trottinette qui utilise l'intelligence artificielle, va apprendre de ses propres expériences sans que vous lui disiez « voilà ce qu'il faut apprendre ». Bien sûr, vous allez lui l'alimenter en beaucoup de données statistiques et autres, mais beaucoup des données qu'elle va utiliser, l'intelligence artificielle, elle va se les procurer elle-même à travers l'expérience qu'elle peut trouver sur Internet directement, sur des rapports financiers, sur l'analyse de produits, sur des listes de patentes qui sont disponibles, etc. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle vidéo.